Ces moments de grande contemplation quand on arrive à se plonger dans le regard vers la planète Terre depuis le hublot de la station spatiale à 400 km en orbite, avec un corps qui flotte, donc presque uniquement un regard dont on est libéré de la gravité, je dirais, et ce regard qui a du mal à décrire la beauté, la poésie de la planète, mais bien aussi sa fragilité. Alors, petite fille, j'avais sûrement plein de rêves, beaucoup d'explorations, de curiosités. C'est vrai que je lisais beaucoup des livres d'aventure. Et puis j'ai eu cette chance à l'âge de 12 ans d'assister à la télévision cet été, juillet 69, au premier pas de l'Homme sur la Lune. Et c'est vrai que ça a été un moment tout à fait fascinant, magique, où une porte du rêve s'ouvrait comme un impossible. Et donc, quand on est enfant, après on se nourrit de tout ça. J'ai lu beaucoup, j'ai regardé beaucoup de choses. Et c'est resté très présent dans mon esprit, sûrement aiguillonnait aussi ma curiosité, mon envie d'apprendre, mon envie de découvrir. Et puis voilà, un jour, j'ai eu la chance de tomber sur cet appel à candidature du Centre national d'études spatiales en 1985, qui recrutait des astronautes pour mener à bien des programmes scientifiques. J'étais une scientifique, j'ai poussé la porte. Je crois d'abord que j'ai vraiment répondu à cet appel à candidature parce que ça résonnait fortement avec ce qui était ce rêve, cette lumière que je pouvais avoir dans la tête. Donc j'ai pris ma décision toute seule. Après, bien évidemment, j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes collègues. Il faut dire que c'est une époque où j'avais cette disponibilité. Je n'étais pas engagée, j'avais terminé mes études. Donc j'avais la possibilité de faire le choix. Donc opportunité et disponibilité, ce qui facilite quand même beaucoup les choses pour s'engager. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des gens qui étaient en support, en confiance et qui ont plutôt encouragé à continuer. Peut-être la première chose, c'est de quitter ce contexte, cette zone de confort, vous connaissez, ce qui vous entoure, ce que vous allez avoir à faire. Et il faut sortir de cette zone pour aller un peu à l'aventure, entre guillemets. Pour moi, c'était partir en Russie, à la Cité des Étoiles, près de Moscou. Une expatriation qui va durer quand même quelques années, puisque je resterai neuf ans là-bas. Donc rencontrer une culture différente, des lieux nouveaux, une façon d'apprendre qui sera différente de celle que vous aviez eue précédemment. Donc c'est là où il faut un petit peu de courage et d'audace pour avancer en se disant qu'on est en train d'aller sur le chemin qu'on a choisi. J'ai eu la chance de rencontrer des gens merveilleux, des cultures différentes, de participer à des grands projets de coopération internationale. Et je suis encore toute fascinée aujourd'hui d'être passée d'une coopération bilatérale franco-russe à la Station Spatiale Internationale, avec ce travail en partenariat. Je crois qu'on a tous besoin de pouvoir se représenter ce qu'est le métier, la carrière vers lequel on va s'orienter. Alors ce n'est pas toujours facile. Un métier comme un métier d'ingénieur, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui sachent ce que c'est sur le plan de l'abstraction. Par contre, s'ils ont un papa ingénieur, un frère ingénieur, une maman ingénieur, ils vont pouvoir se représenter ce qu'est ce métier. Donc c'est important d'incarner le métier vers lequel vous souhaitez aller. Moi, je le fais volontiers en allant dans les classes, dans les universités, pour raconter le parcours, montrer la passion, la richesse de ces métiers, de la science et de l'ingénierie. Pour ces jeunes filles qui sont intéressées par les carrières scientifiques ou d'ingénierie ou techniques dans le spatial, je disais essayer de leur ouvrir l'horizon. Bien sûr, être astronaute, c'est quelque chose de fantastique, mais il y a plein de métiers absolument extraordinaires dans le domaine du spatial. Donc faire connaître tous ces métiers, raconter ces aventures de vie, qu'on soit ingénieur dans un système qui va faire un robot martien ou que l'on soit sur la propulsion d'un lanceur d'avenir, ce sont des choses formidables. J'aimerais dire à ces jeunes femmes que ce sont des métiers de passion, de collectif, où on est ensemble, où on rencontre des gens de cultures différentes. C'est très, très ouvert. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est fermé. Ce que j'aimerais dire aussi à ces jeunes femmes, c'est que ces métiers-là, les carrières scientifiques, les carrières d'ingénierie, sont des métiers où on a besoin de tous les talents. On a besoin vraiment que tout le monde soit là et les talents féminins font bien évidemment partie de ces talents immobilisés. Et ce sont des métiers qui vont donner des clés pour agir sur demain. Et je crois que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ont envie de s'engager, ont envie de donner du sens à ce que sera leur vie. Et bien évidemment, ces métiers-là, ce sont des métiers où cet engagement, cette conviction donne du sens et de la passion. Donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est oser tenter cette aventure. C'est une aventure humaine, fantastique, et une aventure scientifique et technique d'avenir pour être des bâtisseurs pour demain. Dans ma vie adolescente, j'ai découvert 2001, Odyssée de l'espace. Je l'ai vue une fois, je l'ai vue deux fois, je l'ai vue trois fois. Je pense que je l'ai vue près de dix fois parce que j'aimais partir dans quelque chose qui était une dimension d'inconnu, de fascination, de magie, d'ouverture, du rêve et de vision. Donc ça, ça m'a beaucoup portée. Et après, un souvenir musical, il est associé à une image qui est dans ma tête. C'est la calasse, chantant Casta Diva, Norma, quand j'étais en train de contempler la beauté de la planète Terre par le hublot de la Station Spatiale. C'est la cal mínimo ? C'est la cal susceptible, je préfère commenter ? Non c'est une idée de Sous-titrage ST' 501